Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une énième vidéo YouTube et surtout pour un énième haul. Les hauls c'est un peu ce que vous préférez. Donc voilà, je vais vous faire un petit haul de printemps sur toutes mes découvertes des derniers mois. Les petites marques un peu cool à dénicher sur Vinted. Vous aurez vraiment pas mal de choses, il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'on va pouvoir voir. Il y aura des bijoux, des accessoires, on aura aussi de la seconde main Vinted, les puces, quelques vêtements de chez The Braderie et c'est déjà pas mal ma foi, c'est déjà pas mal. Il y a eu des petits craquages donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce type de contenu là. Donc voilà, pour celles qui découvrent la chaîne, si vous aimez la seconde main, les vêtements, les bonnes affaires sur Vinted, on va dire bah faut s'abonner, c'est vraiment la chaîne qui sera parfaite pour vous. Donc on va démarrer tout de suite ! Au-delà de mes trouvailles sur Vinted, j'ai quand même pas mal d'accessoires à vous présenter. Déjà, j'ai développé un amour pour les pinces à cheveux, donc vous voyez que j'ai quand même les cheveux relativement longs. Donc il faut quand même que j'ai des... je peux pas utiliser des élastiques parce que j'ai vite mal à la tête, ça me tire trop. Donc j'utilise des barrettes et en fait ma soeur là dernièrement elle est allée au Danemark, à Copenhague et comme l'année dernière on y était déjà allée, j'avais acheté une pince là-bas, je lui avais demandé de m'en ramener mais du coup j'ai un peu craqué mon slip. Je vous montre en fait. Voilà, j'ai totalement craqué mon slip. Bon celle-là c'était celle de l'année dernière en soi mais en fait elles sont de super super bonne qualité. C'était pince de la marque Pico et c'est une marque danoise, exclusivement danoise. Tout est fait au Danemark et donc c'est hyper qualitatif mais c'est vrai qu'elles sont un peu chères. Il y avait une autre marque aussi, comment elle s'appelle cette marque ? Suyava. Suyava c'est une autre marque danoise où tout est fait au Danemark mais dans les deux cas elles sont toutes assez résistantes. Donc je vous montre un peu plus en détail. Donc on a ce modèle là qui est vraiment le modèle de pince que je préfère parce que c'est les plus grosses pinces qui existent et c'est surtout des pinces hyper résistantes et finalement j'avais hésité à la prendre cette pince et en fait je la mets tout le temps, elle va trop bien avec mes cheveux, je suis trop contente. Celle-ci c'était celle de l'année dernière mais bon c'est des pinces quand même qui coûtent 23 euros. Les gros modèles comme ça, 23 euros, ça n'est pas commercialisé en Europe, enfin en France. Je crois que c'est vraiment juste au Danemark que c'est commercialisé et il y en a de partout à Copenhague. J'ai demandé aussi à ma soeur de me prendre une toute petite pince en forme de papillon, voilà très jolie. Et au final ces deux pinces en fait elles se retrouvent sur mon Vinted, alors pourquoi ? Celle-ci parce qu'elle est trop petite pour mes cheveux en fait et en même temps trop grande pour juste la demi-tête. Donc je pense que ça pourra plaire à l'une d'entre vous, en tout cas c'est sur mon Vinted si ça vous intéresse, c'est vraiment super qualitatif. Celle-ci est de la marque Pico, voilà. Et il y a celle-ci avec un effet un peu nacré vous voyez, mais ma soeur pour mon anniversaire m'a offert ce modèle en violet et au final je préfère ce modèle en violet. Enfin ça sert à rien que j'ai 200 pinces quoi, donc je garde le modèle violet et je vends ce modèle là, couleur ivoire, beige. Elle est super mais j'ai pas besoin d'en avoir autant donc je les vends sur mon Vinted au prix qu'elles m'ont coûté, voilà le prix qu'elles m'ont coûté. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez un petit coup de coeur sachant que c'est made in Danemark quoi. Ensuite j'avais envie de vous parler de bijoux parce qu'aujourd'hui je fais une petite collab avec une marque de bijoux dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps quand même. C'est la marque Who We Are, donc j'ai décidé de collaborer tout simplement parce que j'aime cette marque, j'aime les bijoux qu'ils proposent et les valeurs qu'ils mettent en avant. Je trouvais que c'était chouette de vous en parler. Donc c'est une marque déjà qui est française, qui propose des bijoux vraiment d'où style, donc on a évidemment un style un peu vintage, un style un peu plus ethnique. Vous avez des sautoirs, des boucles d'oreilles, des bagues, il y a vraiment de tous les goûts. Ce qui est bien c'est que c'est du plaqué or donc avec trois couches minimum d'or, donc c'est quand même plus résistant à l'eau, savon etc. Et dessous c'est de l'argent massif, donc c'est quand même des matériaux de qualité. Tout est fait soit en France, soit en Espagne, donc là encore je trouve que c'est quand même intéressant. Et en plus vous pouvez reverser, donc quand vous faites votre achat il y a 50 centimes qui vont être reversés à une association, celle que vous souhaitez. Donc il y a des choix, mais voilà je trouve que les valeurs de cette marque sont top et je trouve qu'il y a un plutôt bon rapport qualité-prix. Je vais vous montrer un peu les bijoux que j'ai choisis. Là j'ai une paire de boucles d'oreilles par exemple, qui s'appelle les affectueuses, donc je vais vous mettre une insertion d'écran. Donc les affectueuses elles sont à 59 euros, elles sont en plaqué or 18 carats et je les trouve hyper féminines, super jolies. Donc j'ai choisi aussi une bague, en fait ce que j'aime bien dans les bijoux de chez Houillard c'est que vous pouvez faire, vous savez, des superpositions de bagues. Et moi j'ai des bagues, vous voyez, sur les mains, mais je n'en avais pas sur, je ne sais pas comment on appelle ça, l'index, le majeur, je ne sais plus, enfin le premier doigt quoi. Voilà et je trouvais que c'était sympa de faire des espèces d'assortiments. D'ailleurs la bague que je porte de mon doigt du milieu, elle n'est pas de chez Houillard, mais Houillard vend littéralement cette bague, donc elle y est aussi si elle vous plaît. Voilà et vous pouvez faire des assortiments comme ça, j'adore cette idée de superposer les bagues, je trouve ça chouette vraiment. Donc cette bague là elle est à 32 euros, donc vous voyez je trouve que c'est quand même raisonnable. Et le gros plus je trouve dans cette marque, c'est qu'ils ont des basiques, voilà, ils ont les fameux basiques intemporels. Souvent vous me demandez, où est-ce que tu as acheté tes créoles, etc. Moi j'avais acheté des créoles chez Histoire d'Or il y a très longtemps, mais elles m'avaient coûté super cher, elles étaient plaquées or. Et là, ces créoles là, je les ai choisies, elles sont en plaquée or, donc tout pareil. C'est un grand modèle, je n'avais pas cette taille là. Je trouve que les créoles c'est vraiment le truc le plus intemporel qu'ils soient. Et là elles sont à 48 euros, mais c'est le plus grand modèle. Donc vous avez des modèles plus petits et qui seront moins chers. Et je trouve que vraiment, le rapport qualité-prix, il y est quoi. Donc si vous avez envie d'avoir soit des bijoux un peu dans l'esprit vintage, soit des bons basiques comme ça, n'hésitez pas parce qu'en plus j'ai un code, la marque m'a proposé un petit code de moins 15%, donc c'est quand même cool. C'est Source15, donc voilà, il est valable une semaine à partir d'aujourd'hui. Si vous hésitiez à avoir ces créoles un peu basiques, intemporelles qu'on voit dans tous les films à l'ancienne, vintage, dans l'enfer, ce genre de films, franchement n'hésitez pas parce que c'est trop chouette. Bon, maintenant on va passer à la catégorie des vêtements. C'est un peu la catégorie que vous préférez. Donc j'ai plusieurs catégories là à vous présenter. On va avoir une catégorie vintage, une catégorie puce, une catégorie aussi de mes petites trouvailles en Ardèche aussi. J'avais trouvé 2-3 pièces quand j'étais chez ma meilleure amie. Et une catégorie The Brader, il n'y a pas grand chose mais voilà, je vais vous montrer quand même. Mais j'ai créé carrément une nouvelle catégorie qui est la catégorie Gayane Vintage. Voilà, parce que Gayane trouve des pièces incroyables sur Instagram. Je parle de cette personne dans toutes mes vidéos mais parce que franchement, elle a exactement le même état d'esprit que moi comme ce que je peux vous proposer dans les vidéos en vous proposant des dupes de la marque Rouge. Mais elle, elle vous propose carrément le nom de l'acheteur et vous pouvez aller sur Vinted directement. Donc c'est trop chouette et elle fait régulièrement en fait des petites stories où elle vous propose comme des tenues que vous n'avez plus qu'à aller chercher sur Vinted, elle vous a prémâché tout le travail. Et c'est vrai que du coup, des fois j'achète des pièces grâce à elle par son biais. Et donc voilà, je vais vous présenter un peu les pièces que j'ai achetées grâce à Gayane. Donc Gayane, si tu me vois, merci pour tes trouvailles. Donc première pièce, c'est une robe, une robe que je vous ai présentée un peu en story. Voilà, c'est une robe à poids complètement intemporelle. Vraiment, c'est le genre de pièce franchement en viscose de la marque Kamaïeu. Kamaïeu fait pas mal de... c'est une vieille marque Kamaïeu qui d'ailleurs a fermé ses portes. Donc ça va vraiment devenir de plus en plus attractif de trouver des pièces Kamaïeu parce que comme Kamaïeu n'existe plus, voilà, ce sont des pièces qui vont devenir précieuses. Et Kamaïeu, c'est quand même une vieille marque. Donc je trouve cette coupe, c'est clairement un dupe de robe de chez Rouge. On reconnaît au niveau de la coupe un peu sirène, vous savez. Alors moi, c'est pas les coupes qui me vont le mieux sur le bas du corps. Ça met en avant un peu ma culotte de cheval. Mais quoi qu'il arrive, je l'adore. Et en fait, c'est le genre de robe hyper confortable qu'on met comme ça pour traîner. Elle est trop belle. Par contre, je l'ai pris en L et elle m'allait parfaitement. Ça taille un peu petit. Donc voyez grand si vous voulez acheter ce modèle-là. Ensuite, j'ai trouvé ce petit top de chez 456 Fashion Concept. Un petit top comme ça vert. J'adore cette couleur. Et je suis complètement fan du lassage. Donc complètement, complètement fan. J'adore. Et il m'avait coûté... C'est vrai que je vous ai pas dit le prix de la robe, mais je me rappelle plus. En fait, je ne me rappelle plus. La robe Kamaïo m'a coûté 7 euros. Et ce petit top comme ça, manche 3 quarts, 4 euros. Ensuite, je vais vous parler d'une pièce que j'adore, que je mets constamment. Franchement, vraiment merci à Gayane Vintage. Parce que franchement, c'est une pièce que je mets tout le temps. C'est un top de chez Cash Cash, qui est quand même made in France. Elle qui en a parlé sur son compte. Et je l'ai acheté. Là, il est en taille 38. Il y en a en noir aussi, je crois. Moi, je trouve que le marron me va mieux. Et il m'a coûté 5 euros, ce petit top. Je le mets tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On est super bien dedans. En fait, c'est une matière un peu stretch. Il est trop, trop bien. Donc, vraiment trop contente. Et enfin, dernière pièce trouvée grâce à Gayane. C'est ce twin set dont je vous ai déjà parlé, qui m'a coûté 5 euros, de la marque Good Look. Voilà. C'est super joli. Et là aussi, ça fait quand même beaucoup penser à rouge. J'adore les petits ensembles comme ça, un peu en maille. Vous le connaissez, donc je ne vais pas m'étaler mes tentes dessus. Voilà. Maintenant, on va passer à mes trouvailles sur Vinted. Mes bonnes affaires. Donc, j'ai quelques pièces quand même à vous présenter. Il y a des choses que vous connaissez peut-être par mes stories, Insta et tout. Entre autres, cette robe tout en soie de chez Réalisation Part. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'en avais parlé. Mais j'ai trouvé cette robe Réalisation Part. Il faut savoir que quand même Réalisation Part, c'est au moins de 200 euros les robes. Elles sont très, très chères. J'ai trouvé cette robe à 28 euros. Je l'ai trouvée à 28 euros. Je n'ai pas compris quoi. 100% soie, c'est vraiment la marque en plus. Donc, incroyable. Coupe portefeuille. Je suis hyper contente de ma trouvaille. C'est le genre de bonne affaire qu'on ne fait pas 15 fois sur Vinted. Donc, j'étais trop, trop, trop contente. C'est comme si vous trouviez une robe rouge à 20 euros. Enfin, c'est improbable. Donc, voilà. J'étais super contente. Ensuite, j'ai pris une autre robe d'une marque que vous connaissez maintenant. Dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la marque Jus d'Orange. Là, j'ai trouvé en fait exactement le même modèle que j'ai déjà, mais en rouge. Parce que c'est un modèle hyper confortable. Et je sais qu'en fait, on aime bien avoir des jolies robes et tout. Mais on aime aussi être quand même confortable. Et avec ces robes-là, vous êtes hyper confortable. Jus d'Orange, c'est une vieille marque. Je ne sais même pas s'ils continuent de commercialiser des trucs. Je sais qu'à Paris, il y a une ligne de métro où on passe toujours devant une boutique Jus d'Orange qui est tout le temps fermée. Mais peut-être que ça continue de fonctionner. En tout cas, ils proposent toujours des modèles assez sympas. Des coupes stretch, confortables et toujours flatteuses. Donc, vraiment, je suis trop contente. Cette robe, elle m'a coûté 7 euros. Donc, carrément raisonnable. Et en plus, c'est le genre de robe, vous savez, qui est made in France. Ouais, voilà, made in France. Que des trucs hyper qualitatifs, en fait, par rapport à de la fast fashion. Là, sur Vinted, vous trouvez des trucs made in France. Rien du tout, c'est trop bien. Ensuite, j'ai trouvé une jupe en soie de la marque Sandro Ferroné. Alors, je ne sais pas si c'est la marque Sandro. Je ne pense pas. Sandro Ferron. Sandro Ferron, je crois que c'est une autre marque que Sandro. Ça ne doit pas être Sandro, à mon avis. C'est une robe 100% soie avec des fleurs. J'aimais bien. Qui m'a coûté 13 euros. Que j'ai acheté à une italienne. Donc, je pense que c'est une marque italienne. J'aimais bien le côté un peu romantique. Ça me rappelle un peu certains modèles de robes de chez Maj. Des Majs Vintage. Et je trouvais ça trop joli. Donc, voilà. Elle m'a coûté quand même un peu cher. Mais elle est en soie quand même. Il faut reconnaître que quand même une jupe en soie, c'est quand même un peu plus cher. Alors, ensuite pour l'été, je voulais trouver une petite combinaison. Et en ce moment, je suis vachement sur le style un peu danois. Le côté un peu pyjama. Vous voyez ce que je veux dire. Chemise à rayures. Je suis un peu en ce moment sur cette période où j'ai envie d'être plus confort que romantique. Vous voyez que le style romantique. Et j'ai trouvé cette combinaison de chez... Pourquoi pas, je crois. Ah non, Eva Tralala. Voilà, Eva Tralala. Elle se resserre au niveau de la taille, comme ça. Et il y a ces espèces de rayures. Voilà, complètement vintage. Elle m'a coûté 3 euros. Donc, ça, je sais que c'est clairement le genre de truc que je ne vais pas arrêter de mettre pendant l'été. Parce que c'est super confortable. Je la trouve trop jolie. Alors ensuite, j'ai trouvé une autre pièce que je voulais vous présenter pour les dupes de chez Rouge. Et puis finalement, je n'ai pas constitué de tenue avec. Donc, du coup, je l'ai gardé juste pour moi, voilà, comme ça. En vous le présentant dans un hall. Mais c'est un top de chez Promod. Ouais, voilà, de chez Promod. Et voilà, super joli top qui fait vraiment penser... Bah, après, on se demande, voilà, qui imite qui. Parce que Rouge, je pense que Rouge, la marque Rouge imite aussi d'autres marques, je pense. S'inspire de d'autres marques anciennes. Et donc, voilà, cache-cache, j'ai proposé ce petit top. 5 euros. Je trouve qu'il est très joli. Et puis, il passe un peu partout. Par contre, sa taille un peu petite, je préfère vous le dire. Ça, c'est du M. J'ai les bras un peu boudinés dedans, quand même. Voilà. Et il m'a coûté 5 euros. J'avais oublié de le dire. Ensuite, autre pièce. J'essaie d'aller un peu vite parce que sinon, ça va être trop long. Je me dis, là, il y a trop de pièces. Petit top, du coup, de chez Good Look. Suite au Twinset que j'avais trouvé grâce à Gayané, j'ai regardé d'autres pièces. Il y avait d'autres pièces. Et j'ai trouvé ce petit top. Et vous savez, comme j'adore ces espèces de petits lassages comme ça, là, qui soulignent la taille. Donc, j'étais très contente de cette trouvaille à 4 euros. C'est surtout ça. Donc, on aime beaucoup ce genre de trouvaille. J'ai trouvé un autre petit top. Mais en fait, c'était censé être une robe. Mais c'est une robe pour quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a 6 ans. Parce que sinon, je ne comprends pas. Le truc est hyper court. Donc, je pense que je vais en faire un t-shirt. C'est un top de... Je ne sais pas trop la marque, en fait. La fille qu'il vendait a mis Le Temps des Cerises. Mais je ne pense pas que ce soit la marque Le Temps des Cerises. Voilà, c'est un motif que Maj a déjà utilisé. Il y a pas mal de marques qui utilisent ce motif-là, en fait. Enfin, ce tissu-là a été acheté par plusieurs marques dans les années 90. Et du coup, voilà, il y a plusieurs marques qui m'ont réutilisé. Et donc, ça, ce serait Le Temps des Cerises. Mais je pense que je vais en faire un t-shirt. Vous savez, je vais couper. Puis, je vais me faire un t-shirt avec. Ce sera peut-être plus pratique. Et je ne sais plus combien il m'a coûté, mais vraiment pas très cher. Ensuite, du coup, j'ai trouvé ce top de chez La City avec des cerises. Parce que vous savez que j'adore le motif cerise. Je suis complètement accro à ce motif-là. Et La City, là, on a un espèce de col un peu bénitif. Enfin, ça souligne la poitrine, mais de façon assez élégante, je trouve. Et il est très joli, donc j'en suis très contente. Ce top m'a coûté 4 euros. Donc, c'est très raisonnable. Et j'étais très contente. Et au final, franchement, les pièces dont je vous parle, je les mets quand même très souvent. À part les pièces là, estival, estival. Mais mon Twinset, par exemple, je le mets tout le temps. Enfin, il y a vraiment des pièces que je mets très régulièrement. Et enfin, dernière pièce trouvée sur Vinted. Là, je suis vraiment hyper contente de cet ensemble-là. Parce que c'est un truc que je mets tout le temps. C'est un ensemble en gaz de coton. Mais couleur beige. J'en avais un qui était bleu. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, bleu de chez Nénès Paris. Mais qui m'avait coûté quand même assez cher. Alors que celui-là, il m'a coûté 30 euros. C'est la marque... Je ne sais plus, il y avait une marque. Beverly Hills, je crois. Au pire, je vous remettrai en écrit. Je vous l'inscrirai, la marque, si je la retrouve. Mais en tout cas, à part si vous vous en foutez du gaz de coton. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez sympa. On est super bien dedans. Et ça fait un peu comme un pyjama, vous voyez. Maintenant, on va passer à mes petits achats chez The Braderie. Vous allez voir, c'est très court. J'ai acheté trois petites pièces. Ça m'a coûté 20 euros pour trois pièces. Donc, c'était relativement raisonnable. Donc, pour recontextualiser, The Braderie, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui permet d'avoir des marques avec des prix hyper attractifs. Là, dernièrement, il y avait la marque Rouge qui était sur l'application. Donc, il y avait plus de 50% de réduction. Enfin, il y avait vraiment des super bonnes affaires. J'ai craqué aussi, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, voilà. Et donc là, c'était la marque Mango qui proposait des pièces avec des prix hyper attractifs. Et comme je vous le disais, je suis un peu sur ma période style un peu danois, suédoise. J'ai pris ce genre de petit top comme ça, vous voyez, sans manche. qui coûtait 5 euros. Donc, franchement, ce n'était pas cher. J'ai pris en M et je n'aurais pas dû parce qu'en fait, j'ai une petite poitrine. Donc, en vrai, je flotte un peu dedans. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant pis. J'ai pris la même couleur comme ça, un peu écrue. Voilà. Hop. Et puis, j'ai pris une robe écrue, là encore, en M. Là, il valait mieux que je prenne du M. Et voilà, et avec des grandes chemises, vous savez, ça peut être super joli. Des chemises un peu style pyjama, des grandes chemises oversize. Ça peut être très sympa. Donc, 20 euros, ces trois pièces, c'était raisonnable. Du coup, on va enchaîner avec les pièces que j'ai trouvées au puce. Je pense que ça peut vous plaire. Il y a quand même des choses que vous connaissez parce que je vous avais un peu montré ça en story Instagram. Mais on va se refaire une petite resucée, comme on dit. Donc, déjà, j'ai trouvé des chemises, des chemises au puce. Cette chemise comme ça à rayures que je mets très, très, très régulièrement parce que je l'adore. Franchement, je l'adore. Elle va avec tout. En particulier avec la robe écrue. Ça peut aller super bien ensemble. Je suis hyper contente. Elle m'avait coûté, franchement, les prix sont dérisoires, style 20 centimes. Un truc comme ça. Cette chemise... Oui, attendez. Vous vouliez peut-être la marque. La marque, c'est Incognito. Je pense que vous ne retrouverez pas parce que, franchement, vous tapez sur Vinted, chemise rayure. Alors, ça se trouve très facilement, ce genre de motifs. Cette chemise-là, c'est la marque Kenda. Et là, on est sur des motifs un peu plus années 2000, je trouve. J'aimais bien le coloris. Voilà comment ça rendait. Donc, voilà. Là aussi, c'est encore du oversize. Mais ça peut se marier avec plein de trucs. Et ça m'avait coûté, là aussi, 20 centimes. Quelque chose comme ça. Alors, ensuite, j'ai trouvé ce petit top de chez Petit Bateau. Le genre de Marcel complètement intemporel, en taille M. Donc, j'étais hyper contente. Il m'a coûté 2 euros, voilà, en coton. Et je suis hyper contente parce que ça va avec tellement de choses, ce genre de débardeur. Donc, très contente à ce niveau-là. Ensuite, comme j'étais toujours à fond sur ma période chemise, j'ai trouvé cette chemise pour hommes. Elle est pour hommes et c'est du S. Mais franchement, c'est grand quand même. Vous savez, à mettre avec un Marcel, avec une robe, avec la robe écrue, par exemple. Je trouve que c'est assez sympa. Ça fait un peu comme une chemise... Enfin, ouais, la chemise qu'on rajoute par-dessus un maillot de bain. Peut-être pas un maillot de bain, c'est pas le bon exemple. Mais à porter un peu loose, vous voyez. Ensuite, j'ai trouvé ce short-là. Alors voilà, il faut juste que je perde un petit peu de poids pour bien être à l'aise dedans. Mais voilà, ce petit shirt en jean, il est hyper mignon, je trouve. Il passe super bien, donc j'étais assez contente. Et il m'a coûté 2 euros, lui aussi. Et là, il y a New Roads. Franchement, je pense pas que vous trouverez. C'est vraiment vintage. Ensuite, j'ai trouvé une robe cash-cœur. Mais là, c'est la marque Bisbee. Bisbee, bon, voilà. En taille L, elle est un peu grande, en vrai. En vrai, je sais pas si je l'aime trop, en fait. Je crois que... Je sais pas pourquoi je l'ai prise. Elle m'a coûté 2 euros, mais je sais pas trop. Je sais pas ce que... J'aime pas trop le bleu foncé, en fait. Je dis ça, je suis entièrement en bleu foncé. Mais c'est pas exactement le même bleu. J'ai trouvé aussi cette chemise. Voilà, cette chemise à rayures. Que j'adore, par contre. Un peu couleur aquarelle, comme ça. Je la trouve trop trop belle. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Elle m'a coûté... Je sais plus combien elle m'a coûté. Bon, dites-vous que c'est toujours 1 ou 2 euros à chaque fois au plus, de toute façon. Et je trouve ce genre de coloris hyper joli. Et là, il y a une marque... Non, il n'y a pas de marque. Mais j'adorais la couleur, le côté un peu aquarelle. J'ai trouvé également un cache-cœur, du coup, de la marque Burton. Burton, c'est quand même une marque assez connue. Il y a pas mal de choses vintage, notamment des manteaux, ce genre de choses. Et là, un petit cache-cœur, vraiment, le genre de pièce complètement intemporelle. Là, c'est trop bien, ce genre de pièce, je trouve. Surtout pour la période du printemps qui arrive, là. Enfin, on est au printemps, donc pour le printemps, voilà. Ensuite, je me suis trouvé un petit t-shirt avec une raie. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas, mais je l'ai trouvée mignonne, cette raie. Voilà, c'est tout. Voilà, je trouvais ce t-shirt. Et puis, c'est sympa d'avoir des t-shirts un peu loose, vous voyez. Et enfin, donc, là, les deux dernières pièces que j'ai trouvées au puce, j'ai trouvé cette espèce de petite marinière rouge que je trouve trop, trop, trop jolie. Voilà, je la trouvais trop sympa. Et en fait, elle se marie hyper bien avec une salopette que j'ai trouvée, qui est une salopette vraiment pour les travaux, on va dire. Et en vrai, j'étais hyper contente de cette salopette jusqu'à ce que je la porte pour mon anniversaire. Et là, je me suis trouvée hyper moche avec. Donc, vous voyez, des fois, on s'imagine un truc. Et puis, quand on se voit, après, on fait, ah non, en fait, ça ne va pas du tout. Mais quoi qu'il arrive pour la campagne, elle me servira toujours cette salopette. Et mixer avec ce petit top, ça allait trop bien ensemble. J'ai trouvé que ça allait hyper bien ensemble. Et enfin, j'ai trouvé un dernier truc au puce. C'est un petit vase comme ça, un peu couleur pastel, qui m'a coûté 3 euros. Je le trouve hyper joli. Voilà, il est super mimi. Donc, voilà, je l'ai pris. Et enfin, j'ai trois dernières pièces à vous présenter que j'ai trouvées, du coup, en Ardèche, quand j'étais chez ma meilleure amie qui vit là-bas. Et il y a plein de petites friperies, pas trop chères, vraiment, avec un super bon rapport qualité-prix. Donc, ça faisait vraiment plaisir. Et là, dans une friperie, j'ai trouvé ce petit gilet. Voilà, ce petit gilet en maille comme ça. Alors, le seul truc que je n'aime pas, c'est qu'il y a cette espèce de bande là. Ça, je suis moyennement fan, vous voyez. Mais 9 euros. Là, j'ai trouvé que c'était tout à fait raisonnable pour une friperie, franchement. 9 euros, un petit gilet comme ça. Et ensuite, là, c'était plus au marché, quoi. Il y avait, mais c'était quand même des puces, entre guillemets, ce petit haut, vous savez, caraco, un peu en matière mohair. Mais c'est une taille L, alors c'est quand même un peu grand. Mais je trouve qu'avec un top sans manche, ça peut être joli. Voilà, il m'avait coûté 1 euro, 2 euros, je ne sais plus. Et j'ai craqué pour une jupe également, une jupe en velours côtelé. Donc là, on n'est plus trop sur la période pour la mettre. Voilà, j'ai craqué donc pour cette jupe en velours côtelé qui m'avait coûté 2 euros. Elle est un peu grande quand même, mais voilà, pour l'hiver avec une paire de bottes, ça peut être très joli. Voilà. Donc voilà, ce haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Avant qu'on se quitte, je voulais quand même vous prévenir que je risque de faire moins de vidéos YouTube pour les mois à venir. Non pas que je n'aime pas faire des vidéos YouTube, mais c'est que c'est hyper chronophage. On ne se rend pas compte du temps qu'on prend à faire ces vidéos, à les tourner et à les monter. Et que je ne gagne presque rien sur ces vidéos au vu du temps que ça me demande. C'est vraiment pas intéressant. Et c'est vrai que je m'imposais un peu un rythme de vous faire des vidéos toutes les deux semaines au moins à peu près. Et en fait, je me rends compte que ça me demande trop de temps par rapport à ce que j'ai à faire professionnellement. Ça me demande aussi de l'énergie professionnellement. Il faut quand même que j'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois, vous voyez. Du coup, quand je suis sur YouTube, je n'arrive pas à m'investir sur autre chose. Sachant que YouTube ne me rapporte vraiment pas grand chose, je risque de faire beaucoup moins de vidéos dans les mois à venir. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de vidéos du tout, je continuerai à en faire. Mais déjà, le fait que ce soit à un rythme qui soit un peu imposé, où je m'impose toutes les deux semaines, je perds en plaisir de le faire aussi. Ça me met la pression, etc. des fois. Donc voilà, je préfère le faire quand j'en ai envie, quand j'ai des choses intéressantes à vous proposer. Je trouve que c'est quand même mieux dans ces conditions-là. Donc ne vous inquiétez pas si dans les mois à venir, il n'y a peut-être pas de vidéos ou qu'il n'y en aura qu'une seule par-ci, par-là. C'est comme ça. Voilà, on se laisse sur ces belles paroles. N'oubliez pas ce petit code à moins 15% avec SOURCE15. Et je vous retrouve bientôt, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Belle journée à vous.